Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionnent les items titres et textes de l'application Keio Editor. Grâce à ces items, nous te donnons toutes les clés pour optimiser ton contenu textuel aussi bien pour le Xdesign que pour le SEO. Avec Keio Editor, il n'est plus question de privilégier l'un au détriment de l'autre. Ils vont travailler ensemble pour la performance de ta boutique Shopify. J'ai toujours attaché une très grande importance à l'UXdesign et le SEO. Au-delà des images et de tous les éléments graphiques qui peuvent composer une page, l'optimisation de la taille et de l'espacement d'un contenu textuel, quel qu'il soit, peut vite devenir un travail fastidieux à réaliser sur nos boutiques Shopify, surtout lorsqu'elle doit être réalisée dans toutes les résolutions de l'écran possible, que ce soit desktop, mobile, tablette et également toutes les autres résolutions qui sont très couramment utilisées. Et souvent, il n'y a pas d'autre choix que de toucher au code CSS directement depuis les fichiers du thème et d'ailleurs quel qu'il soit. C'est pour cette raison que le développement des fonctionnalités avancées de ces items dans notre éditeur a été sans aucun doute l'un des plus gros défis que nous nous sommes lancés. Rendre accessible ces fonctionnalités au plus grand nombre et surtout qu'elles soient 100% conformes à l'environnement Shopify. Si tu n'es pas du tout à l'aise avec ce genre d'optimisation mais que tu veux tout de même en bénéficier, nous te donnons également la possibilité d'importer des créations déjà préconfigurées et optimisées par nos soins. Tu as juste à choisir les compositions que tu souhaites reproduire depuis nos boutiques démos, les télécharger, les importer, les modifier et enfin les publier sur ta boutique Shopify. Notre devise avec KO Editor, c'est vraiment nous produisons, vous profitez. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement de l'éditeur de texte et l'intérêt d'avoir créé deux items titre et texte alors qu'il possède à quelques détails près le même éditeur. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les médias queries pour optimiser le contenu textuel de ta création. Dans la troisième, nous allons voir comment gérer l'espace entre les lignes et également l'espace entre plusieurs contenus textuels. Ensuite, dans la quatrième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer l'alignement de son contenu textuel et comment gérer les priorités d'alignement. C'est intéressant dans certains cas. Et enfin, dans la toute dernière partie de cette vidéo, je vais t'expliquer une fonctionnalité très particulière de notre application qui consiste à créer sa personnalisation avancée CSS que tu peux appliquer dans le contenu textuel de ton choix sans toucher au code. Bien évidemment. C'est parti, je vais t'expliquer tout ça. C'est parti, je vais t'expliquer tout ça. C'est parti. 1. Dévissez le couvercle du couvercle du couvercle du couvercle du couvercle. 1. Dévissez le couvercle du 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 le style GridBlock. Maintenant, je vais appliquer deux méthodes pour une suite de contenus, titre et texte. La première méthode, elle consiste à créer un item par type de contenu, tandis que la deuxième méthode, quant à elle, consiste à intégrer l'ensemble du contenu dans un seul et même item. Pour que ce soit plus parlant pour toi, je vais te présenter ces deux méthodes maintenant, en partant de zéro depuis l'éditeur de Keio. Je vais donc me rendre dans le contenu 1. Je retrouve bien l'item texte par défaut. Je vais ajouter un nouvel item titre juste ici. Je vais le placer au-dessus du texte. Je vais dupliquer ces deux items une première fois et même une seconde fois pour cet exemple. Je vais ensuite placer le curseur du GridSystem sur 6 pour avoir l'intégralité du contenu sur la moitié de l'écran. Et je vais dupliquer celui-ci pour le retrouver également à droite, excepté que je souhaite avoir celui-ci dans un seul et même item. Pour ce faire, je vais donc me rendre dans Heading. Je vais récupérer le code HTML du titre. Je vais en profiter pour supprimer tous les autres items, excepté l'item texte. Je vais cliquer sur CodeView et je vais donc venir coller le code HTML du titre. Je vais venir sélectionner le tout, le copier et le coller deux fois pour retrouver donc le même contenu à gauche et à droite, mais avec une méthode différente. Donc ici, on a l'intégralité du contenu dans un seul et même item. Et dans le contenu 1, on a donc un item pour chaque type de contenu, donc le titre, le texte, etc. Je vais donc t'expliquer maintenant pourquoi nous avons décidé de créer deux items, titre et texte, alors qu'il possède à quelques options près le même éditeur et pourquoi je te recommande la première méthode. Et il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, pour l'expérience utilisateur, bien sûr, de notre éditeur, en un seul coup d'œil, tu dois pouvoir distinguer clairement chaque item utilisé pour tel ou tel contenu. Donc ici, clairement, on voit que c'est un titre, ensuite un contenu texte, etc. Et tu dois pouvoir jouer aussi avec chacun d'entre eux sans aucune contrainte, grâce notamment aux options avancées que t'offre l'item. Donc ici, tu peux par exemple dupliquer le titre, tu peux également le cacher, tu peux aussi le supprimer et tu peux même le déplacer donc dans l'environnement du contenu. Et ce qui n'est pas le cas donc dans le contenu 2, étant donné qu'on a intégré l'intégralité du contenu dans un seul et même item. La deuxième raison, elle est plutôt cette fois-ci pratique. En distinguant bien les items pour chaque contenu, tu vas pouvoir utiliser une option avancée que j'affectionne tout particulièrement et qui est le gap donc en bas du contenu. Et elle va te permettre de gérer facilement, rapidement et uniformément surtout l'espacement qui sépare chaque item de ton contenu. Donc je vais te montrer ça pour que ce soit plus parlant pour toi. Je vais par exemple ici intégrer la valeur 2 et tu vas voir donc un espacement qui va se créer entre chaque item comme tu peux le visualiser à ton écran. Et ce qui n'est pas possible également donc dans le contenu 2, étant donné qu'on a un seul et même item. Donc si j'entre une valeur également dans le gap, rien ne va se passer. Donc voilà en ce qui concerne l'espacement avec le gap et si bien sûr tu souhaites un espacement spécifique entre un item et un autre, alors il faudra utiliser les paramètres de l'éditeur que j'expliquerai dans la troisième partie de cette vidéo. C'est pour cette raison que nous gérons toutes nos créations déjà préconfigurées de cette façon pour que tu puisses de ton côté les gérer et les modifier facilement. Je vais maintenant t'expliquer le fonctionnement des éditeurs titres et textes qui restent très classiques et finalement similaires. Et c'est ici que tu pourras travailler donc les balises HTML de ton contenu textuel pour l'optimisation SEO de ta page. Et on va commencer par l'éditeur du titre comme tu peux le voir à ton écran. Donc ici par défaut, c'est heading 2. Donc on va bien retrouver la balise HTML H2. Donc si jamais tu souhaites par exemple que ton titre soit un H3, il suffit de sélectionner le titre en question et de sélectionner ici la balise HTML que tu souhaites affecter à ton titre. Donc ici par exemple le H3. Aussi, tu peux également rendre ce titre italique grâce à une balise HTML. Tu peux aussi insérer un lien. Tu peux également gérer l'alignement tout comme dans les paramètres avancés de ton titre. Mais je l'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo car il y a des cas particuliers où il est nécessaire de l'utiliser et d'autres, il vaut mieux utiliser les paramètres de l'éditeur. Et ensuite, tu peux cliquer ici pour voir le code source de ton titre. Donc par défaut, c'est bien un H2 qui est intégré. Donc par exemple, je vais mettre ici nouveau titre. On aura bien un H2. Donc fais bien attention si tu veux intégrer une autre balise HTML. Ensuite, en ce qui concerne l'éditeur du texte, c'est exactement le même excepté qu'il y a d'autres balises comme le paragraphe, la liste ou encore le bloc code qui est la citation. Et tu as également la balise strong. Au-delà d'avoir ton texte en gras, et donc plus voyant, on va la tester juste ici. Donc par exemple, comme ceci. Donc on le voit, il se démarque du texte environnant. Et bien en SEO, la balise strong est utilisée pour indiquer que le texte en gras est plus important que le reste du texte. Donc il fallait quand même que je te le précise. Et ensuite, c'est exactement pareil que l'éditeur du titre. Donc on vient de voir ensemble comment fonctionne l'éditeur et comment gérer son contenu textuel avec les items titres et textes. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Maintenant, je vais t'expliquer les personnalisations avancées que tu peux appliquer sur ton contenu textuel grâce aux balises HTML. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, je vais faire un petit nettoyage pour rendre la création un peu plus sympa. J'en ai profité également pour créer rapidement une couverture d'image pour l'occasion. Je ne pouvais pas te parler de personnalisation avancée sans afficher un minimum de contenu pour se projeter. Donc c'est parti. Je vais me rendre dans le contenu 1. Je vais supprimer les items en dessous des deux premiers comme ceci. Je vais également changer le titre que j'ai préparé juste avant la vidéo. Donc voilà, c'est toujours un peu plus sympa d'avoir un titre un peu plus long. Je vais ensuite fermer l'onglet titre. Je vais ajouter un petit bouton ici. Donc pour l'instant, je vais le laisser noir. Ensuite, je vais me rendre dans le contenu 2. Je vais supprimer l'item texte. Je vais ajouter un nouvel item image avancée. Je vais me rendre dans la bibliothèque Shopify de ma boutique. Je vais récupérer l'image que j'ai travaillée préalablement pour cet exemple. Je vais venir la coller ici. Donc je vais récupérer la couleur pour l'utiliser sur le bouton. Donc je vais me rendre rapidement dans les paramètres. Je vais aller dans le bouton. Donc ici, je fais vraiment le strict minimum. Je vais changer la couleur comme ceci. Je vais intégrer la même et je vais l'éclaircir juste un peu pour l'avoir dans le hover. Je vais ensuite me rendre. Donc je vais quand même le grossir un peu au niveau de la largeur. Je vais intégrer 3 pour le mobile. Je vais donc aller activer rapidement le shadow. Je vais rentrer. Je vais mettre un petit shadow. Et je vais quand même mettre un petit arrondi sur le bouton. Ensuite, je vais me diriger rapidement dans la création. Dans l'onglet création depuis le panneau latéral de gauche. Je retourne dans le bloc principal. Je vais sélectionner donc middle pour avoir le contenu centré par rapport à l'élément de droite. Bien sûr ici, attention, je ne vais pas t'expliquer en profondeur toutes les manipulations que je suis en train de réaliser. C'est juste pour partir sur une base propre. Des tutos vidéo dédiés à chaque fonctionnalité sont déjà disponibles si jamais. Donc depuis le bloc principal, je vais rapidement dans Gap. Donc je prenais les valeurs. J'intègre toujours les mêmes. Donc 10, 6 et 8. Donc pour optimiser également l'espacement Gap dans toutes les résolutions d'écran. Ici 3.5. Donc c'est pour gérer l'espacement global. Je vais également profiter pour gérer l'espacement rapidement du contenu textuel. J'avais intégré 2 dans la vidéo précédente. Ici je vais mettre 2.5 sur desktop, 2 sur mobile et 1.7 pour les tablettes. Donc voilà à gauche, j'ai mon espacement. Aussi pour l'aperçu de couleur d'arrière-plan, je vais intégrer F7. C'est donc un petit gris. Ensuite, je vais ajouter une petite couverture d'image que j'ai préparée avant cette vidéo. Je vais venir la coller dans le contenu d'une image avancée. Je vais la coller juste ici. Et donc voilà, on a une section déjà un peu plus sympa. Et comme ça va être normalement la bannière de la page produit, je vais rapidement jouer sur les margins. Donc ici je vais intégrer, je les connais déjà, donc 10. Par défaut, j'intègre toujours 10 en haut, ensuite 6 sur mobile, en bas 7 et 8. Donc pour les tablettes et pour les résolutions un peu plus hautes. Et ensuite ici c'est la moitié étant donné que je réduis l'espacement pour le contenu qui commence sur la page. Donc pour éviter un trop gros espacement entre le header et la première section de la page. Et donc pour que le prospect, lorsqu'il arrive sur ta page, puisse arriver rapidement sur le contenu que tu proposes. Donc je vais intégrer la moitié ici, ici aussi. Ensuite je vais intégrer 3.5 par exemple. Et 4 comme ceci. Et je vais intégrer 0 par temps. Voilà donc en ce qui concerne bien sûr les médias qu'érisent du General Margin, il y a un tuto vidéo dédié à ce sujet. Voilà donc en ce qui concerne la section, je pense que j'ai fait le tour. Et maintenant je vais enregistrer celle-ci. Et on va pouvoir enfin commencer les personnalisations avancées. Je vais t'expliquer maintenant les personnalisations avancées que tu peux réaliser sur ton contenu textuel. Et je vais bien sûr te montrer, comme je l'évoquais dans l'introduction de cette vidéo, comment utiliser les médias qu'érisent pour optimiser la taille du contenu textuel de ta création. Par contre, je n'aborderai pas dans cette deuxième partie de vidéo l'espacement, l'alignement et la personnalisation avancée CSS. Puisqu'on le verra ensemble juste après. Même si cette vidéo est dédiée aux items titres et textes, je tiens à te montrer rapidement une autre approche pour donner un peu plus de cachet à cette création. Et on va utiliser l'item Icon With Text pour ce faire. Cet item fait partie intégrante du contenu textuel. Mais j'étais obligé de consacrer une vidéo entièrement dédiée à celui-ci. Tellement les combinaisons d'affichage sont nombreuses. Et ce sera toujours une bonne occasion de te montrer toutes les possibilités que tu as de ton côté pour brinder ta boutique et surtout l'optimiser pour la conversion. Donc c'est parti. Depuis l'éditeur de Keo, je me rends dans le contenu 1. Je vais changer le type et sélectionner Icon With Text. Donc Icon With Text apparaît en bas. Je vais venir le déplacer au-dessus du heading. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans un premier temps le code HTML du titre. Je vais maintenant supprimer ou même cacher plutôt l'item titre. Je vais ouvrir l'icône With Text. Donc par défaut, on a l'alignement Left dans l'ensemble des éléments de l'icône With Text. Je vais venir coller le code HTML du titre. Donc on va bien retrouver le titre. Et on a à gauche l'icône par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans la bibliothèque Shopify de ma boutique. Je vais copier le lien de l'icône que j'ai préparé préalablement. Et je vais venir le coller dans le champ prévu à cet effet. Donc l'icône est bien insérée. Donc on a bien les dimensions de celui-ci. Sauf qu'en dessous, la taille est de 25 pixels par défaut. Je vais donc ajouter un petit zéro pour pouvoir le voir à l'écran. Je vais positionner ce même icône en dessous du contenu, donc en dessous du titre. Comme ceci, je vais un petit peu augmenter l'espacement entre le titre et l'icône de cette façon. Donc le gap n'intervient pas ici puisque les deux éléments sont dans l'item et que le gap intervient entre chaque item. Donc l'espacement se gère ici. On va rapidement voir sur mobile ce que ça donne. Donc déjà, je veux que les éléments soient centrés. C'est la première chose. Je vais réduire l'espacement sur mobile et je vais peut-être réduire aussi la taille. Je le trouve un peu trop gros sur mobile. Voilà, je vais le laisser de cette façon et en dessous sur mobile. Donc je n'ai pas besoin de toucher à cette fonctionnalité et je vais enregistrer. Donc je te recommande encore une fois d'enregistrer régulièrement les modifications que tu réalises de ton côté dans l'éditeur de Keio. Je vais me rendre dans le bloc principal également. Je vais inverser l'image et le texte juste en dessous. Et comme il y a un peu d'espacement au-dessus de l'image, sur l'image elle-même, je vais réduire aussi le margin sur mobile. Donc je vais mettre un petit 1 comme ceci. Et je vais même réduire l'espacement entre les deux contenus et sur mobile uniquement. Et donc pour ce faire, je vais me rendre dans le gap et je vais réduire un peu celui-ci de cette façon. Donc voilà, pour te dire vraiment que tu peux jouer sur toutes les optimisations qu'on te propose dans l'éditeur de Keio pour l'adapter à tes besoins. Donc tout simplement et surtout en fonction du contenu que tu intègres dans ton bloc principal et donc dans ta création. Voilà donc en ce qui concerne cette petite modification et les petites modifications qu'on a réalisées sur le gap. Elles sont subtiles mais donnent clairement plus de cachet à la création. Et maintenant on va se rendre dans le panneau latéral de gauche de l'éditeur. Donc je vais enregistrer et je vais me rendre dans Settings. Donc depuis encore une fois le panneau latéral de gauche. Et je vais donc retrouver tous les paramètres de l'éditeur. Et ce sont ces paramètres qui vont te permettre d'habiller la création que tu visualises à ton écran. Bon, donc on va commencer par le H2 étant donné qu'on a attribué la balise HTML H2 pour le titre. Donc comme tu peux le voir à ton écran, on a bien toutes les balises HTML. Donc selon celles que tu utilises dans la création, il suffit de te diriger vers celle-ci. Donc le H2 ici, on peut changer la couleur. Je vais par exemple ici récupérer la couleur que j'ai utilisée pour le bouton. Donc à titre d'exemple. Hop, je retourne dans le H2 et je vais modifier la couleur de cette façon. Tu peux bien sûr après utiliser celle qui correspond à la charte graphique de ta boutique. Donc on vient de changer la couleur du titre. On peut également changer son épaisseur. Par défaut, j'ai intégré Bold. Donc ici, je vais garder Bold. Mais c'était pour te montrer comment le modifier. Ensuite, en ce qui concerne l'alignement et les margines, on ne va pas en parler ici. Donc on en parlera juste après. Et on va se concentrer sur la taille de la police. Donc ici, tu peux modifier la taille de la police dans toutes les résolutions d'écran. Donc par exemple, ici, on peut se permettre de la grossir. Puisque généralement, les bannières, j'augmente un peu la taille de la police du titre. Donc ici, par exemple, 5.3 va parfaitement. Donc 5.2, peu importe. Et j'ai également intégré une valeur uniquement sur mobile. Donc si je supprime, je vais afficher la création sur mobile. Si jamais je supprime cette valeur sur mobile, par défaut, le 5.2 prendra le relais forcément. Et c'est pour cette raison que j'ai intégré le 3.2. On peut également le réduire à la police pour ne l'avoir que sur deux lignes, etc. Donc là, je vais laisser 3.2 pour quand même avoir une certaine hauteur au niveau du titre. Et qu'il soit quand même un minimum impactant. Je peux également le grossir de cette façon. À toi de réaliser l'optimisation, bien sûr, si tu le souhaites. Et tu peux tout à fait garder les valeurs par défaut en ce qui concerne le mobile. Donc maintenant, on va s'intéresser aux médias queries. Si tu ne connais pas ce terme technique, les médias queries te permettent entre autres d'adapter le contenu de ta page en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Tout comme on l'a fait avec pour le mobile. Et les médias queries, je les ai toujours utilisés sur mes boutiques. Mais en les intégrant directement dans du code CSS. Et ça peut devenir très vite fastidieux. Et les avoir aujourd'hui sur l'application, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Nous pouvons dorénavant utiliser les médias queries pour la taille du contenu textuel. Mais également pour tout ce qui concerne les marges et les espacements. Comme le gap, par exemple, qu'on a vu juste avant. Et aussi parce que c'est important. Encore une fois, si tu n'es pas à l'aise avec ce genre d'optimisation, mais que tu veux tout de même en bénéficier. Alors, tu peux profiter de nos créations déjà préconfigurées et optimisées par nos soins. Tu as juste à choisir les compositions que tu souhaites reproduire sur ta boutique Shopify. Donc, à activer le téléchargement des créations et à télécharger et à importer celles que tu souhaites. Je vais maintenant te montrer tout d'abord l'importance des médias queries directement sur le navigateur. Et on viendra changer les valeurs ensuite juste après. Donc, quand même, on va voir ensemble. Ici, tu as la résolution entre 768 et 1024. Généralement, c'est l'iPad Air par exemple. Ensuite, tu as 1025, 1280, 1280, 1439, etc. Donc, on va voir ensemble quelques résolutions pour vraiment que tu comprennes l'idée et surtout l'importance de l'optimisation dans les différentes résolutions d'écran. Donc, c'est parti. On va se rendre ici. J'ai également préparé un document qui te montre les résolutions d'écran les plus courantes dans le monde sur ordinateur en 2023. Donc, on peut avoir 1920. Donc, ici, on va dire qu'on a utilisé les valeurs par défaut pour ce type de résolution. Donc, c'est celle que tu vois. Donc, même si elle est un peu supérieure, celle que tu vois dans l'écran, mais 1920, les valeurs vont correspondre. Ensuite, donc, on va s'intéresser à 1366. Donc, il est utilisé à 15%. Donc, 1366. On va se trouver donc entre 1281 et 1439 pour avoir une idée de ce qu'on propose directement dans l'éditeur de Keio. Ensuite, on va s'intéresser, donc on a dit 1366. On va s'intéresser au 1280 parce qu'après, 1440, c'est à peu près pareil que 1366. Donc, je prends vraiment des résolutions bien différentes pour qu'on puisse voir les optimisations qu'on va pouvoir réaliser. Donc, ensuite, 1280 va m'intéresser et on regardera pour finir donc l'iPad Air. Donc, on va commencer par afficher donc le 1366. Donc, je vais indiquer la valeur ici 1366 et on va se retrouver donc avec cet affichage. Pour moi, il reste encore correct par rapport aux valeurs par défaut qu'on a intégrées donc dans Desktop. Mais on peut encore mieux optimiser pour cette résolution. Par exemple, intégrer ce titre sur deux lignes. Donc, c'est à titre d'exemple, bien évidemment. Donc ici, par exemple, je peux réduire la valeur. On va voir ensemble 4.5. Voilà, 4.5, on a donc le titre sur deux lignes et du coup, ça prend moins d'importance sur le côté gauche et ça met un peu plus en valeur donc forcément et naturellement l'image à droite. Donc, on pourrait avoir la 4.5 pour cette valeur-là. Donc, je vais l'intégrer juste ici pour le titre. Ensuite, le contenu, par exemple, on peut également le réduire. Donc, le paragraphe, on a 1.8. Par exemple, ici, on pourrait intégrer 1.7 de cette façon. Donc, on va l'intégrer également pour le paragraphe. Donc, ça se passe exactement de la même façon que le titre. Donc, on peut intégrer 1.7 pour ici. Ensuite, je retourne dans l'écran et moi, tout le temps, je mets exactement la même taille de police du paragraphe avec celui du bouton pour que ce soit en concordance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également changer le bouton à 1.7 aussi. Voilà. Donc, on a déjà un contenu textuel beaucoup plus optimisé sur cette résolution comme on vient de le voir ensemble. Donc, je vais également intégrer 1.7 pour le bouton. Et tu vas voir en fait que ça se passe exactement de la même façon. Donc, bien sûr, il y a quelques spécificités selon les balises. Mais voilà comment on va pouvoir l'optimiser. Donc, on a dit 1.366, donc 1.7. Donc, 1.366, c'est bien entre 1.281 et 1.439. Encore une fois, on a déjà tout préconfiguré et optimisé dans toutes les créations que tu peux importer. Bien sûr, tu peux, si tu es à l'aise avec ce genre de fonctionnalité, tu peux modifier tout ce que tu souhaites. Mais voilà, c'était pour que tu sois rassuré si jamais tu n'es pas à l'aise avec ce genre d'optimisation. Donc voilà, on a optimisé selon cette résolution d'écran. Et je vais maintenant enregistrer ma création. Maintenant, on va s'intéresser à 1.280. Voilà. Donc, si je réactualise, donc ça fait assez gros. Donc ici, pour 1.280, on va faire exactement la même chose. On va, par exemple, réduire à, on est à 4.5 pour 1.366. On va peut-être taper sur le 4.3. Voilà. Ou 4.4, on va voir. Donc, ça fait 3. Donc, je vais mettre 4.3 pour le titre. On retourne dans le H2, étant donné que le titre, on a utilisé la balise HTML H2. Donc, je t'explique vraiment tout pour que de ton côté, tu comprennes exactement toutes les optimisations que tu peux réaliser de ton côté. Donc, ici, on va mettre 4.3. Ensuite, pour le texte, on va le réduire encore un petit peu. Et on va mettre, au lieu de 1.7, peut-être 1.6. Voilà. C'est plus intéressant encore. Donc, je vais intégrer ici 1.6. Et pareil pour le bouton, comme tu le sais. Hop. Et je vais enregistrer. Et je vais donc actualiser. Et normalement, on devrait retrouver les valeurs qu'on a intégrées dans l'éditeur de Keio. Voilà. Donc, on a vraiment, encore une fois, un contenu textuel parfaitement optimisé pour la résolution d'écran 1280. Donc, vous n'imaginez pas vraiment la facilité déconcertante de le faire directement depuis l'app. D'habitude, j'utilise du custom CSS. Donc, du CSS directement. Et c'est vraiment un travail fastidieux. Donc, de pouvoir jouer avec les médias queries comme ça aussi facilement, c'est vraiment une dinguerie, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, maintenant, on vient de le faire également pour le bouton. Donc, c'est parfait. Et maintenant, on va s'intéresser à l'iPad Air. C'est aussi, on va devoir modifier encore plus parce que vraiment, on va encore rétrécir davantage. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à aller regarder, par exemple, sur ta boutique, les optimisations qui sont faites. Et malheureusement, les thèmes Shopify ne proposent pas ce genre d'optimisation. Et je pense qu'il y a très peu d'outils aujourd'hui Shopify qui s'y intéressent. Il faut faire appel à des agences pour avoir ce genre d'optimisation. Donc, je vais maintenant me diriger sur l'iPad Air. Et là, on voit concrètement que la création n'est pas du tout optimisée. Donc, je vais directement me rendre sur le titre directement. Et je vais, par exemple, entrer la valeur. On va prendre beaucoup moins que 4.3. On va aller taper sur du 3. Voilà, donc du 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4. On va tenter peut-être. Après, on peut le garder sur deux lignes. Si on reste sur deux lignes, ça fait après un peu petit. Et encore, je vais tester pour voir. 2.5, 2.6. Allez, 2.5. Je vais tenter 2.5 pour le titre. Donc, je vais y retourner. Donc, 2.5. Après, sache encore une fois que moi, si je regarde mes créations, après, j'utilise toujours les mêmes valeurs. Par exemple, ici, si j'utilise l'iPad Air, tout est déjà pré-optimisé. Donc, après, on utilise toujours les mêmes valeurs. Donc, tu le fais une fois pour un style de création. Par exemple, ici, c'est une section. Ici aussi et ici aussi. Donc, forcément, on utilise toujours les mêmes valeurs. Une fois en fait que ce travail est fait, après, tu peux le garder pour toutes tes créations. Et bien sûr, tu vas les différencier selon si c'est un bloc produit, selon où tu utilises les éléments, etc. Donc, 2.5. Je prends vraiment le temps de tout expliquer pour que tu sois vraiment à l'aise avec ces outils parce qu'ils sont vraiment exceptionnels pour l'optimisation de ton contenu. Donc ensuite, on a le H2. On va se rendre dans le paragraphe. Donc, ici, on va clairement le réduire. On va même peut-être taper sur du 1.4 ici. Donc, font size. Voilà, ça va beaucoup mieux. 1.4. Et on va faire pareil pour le bouton. On va voir ce que ça donne. Comme ceci. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Et là, encore une fois, tu as une création complètement optimisée pour l'iPad Air exactement. Donc, hop, je retourne. Donc, 1.4 pour le paragraphe, ici. Donc, on est bien sur l'iPad Air. Et pour le bouton, je vais faire la même chose. Donc, 1.4 ici. Et je vais enregistrer ma création. Donc, on va maintenant réactualiser. Et on a maintenant une création complètement optimisée pour l'iPad Air. Donc, pareil sur mobile. Pareil sur les autres résolutions. Donc, on va remettre en bas le code. On va mettre à 100%. Donc, 1.280. Parfaitement optimisé. 1.366. 1.920. Voilà, donc tu l'as compris. Aujourd'hui, tu peux avoir des créations donc complètement optimisées et ce, dans toutes les résolutions. Donc, par exemple, si tu as un prospect qui vient sur la paille d'Air, tu vas avoir forcément un rendu beaucoup plus professionnel lorsque tous tes éléments sont parfaitement optimisés et ce, dans chaque résolution d'écran. Ensuite, en bas, tu as également une autre option qui est le Line 8 et qu'on verra aussi ensemble donc après cette partie de vidéo. Voilà, donc je viens de te montrer donc on vient de voir ensemble comment personnaliser ton contenu textuel et comment l'optimiser sur la page de ta boutique Shopify notamment grâce au MediaQueries. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Et maintenant, je vais t'expliquer comment gérer l'espace entre les lignes et également l'espace entre plusieurs contenus textuels. C'est parti ! Je vais maintenant t'expliquer comment gérer l'espace entre les lignes grâce au Line 8 et ensuite, je t'expliquerai comment gérer l'espace entre plusieurs items qu'on a commencé d'ailleurs à voir ensemble avec le gap. Donc, c'est parti ! Depuis l'éditeur de Keio, je vais me rendre dans le panneau latéral de gauche et dans l'onglet Settings, je vais ensuite me rendre dans le H2 étant donné que c'est la balise HTML de titre qu'on a utilisé pour le titre de cette création. Je vais ensuite me rendre tout en bas du H2 et on va bien retrouver donc la propriété Line 8 qui va nous permettre de définir la hauteur de chaque ligne d'un texte et donc de fait, l'espace entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le titre de notre création ? Grâce au Line 8, on va pouvoir gérer facilement l'espacement entre les deux lignes de ce même titre. Donc, si jamais tu veux accentuer par exemple cet espacement, tu vas pouvoir le faire facilement ou encore le réduire comme tu peux le voir à ton écran. Ainsi, grâce à la propriété Line 8, tu vas pouvoir facilement aérer tes lignes. Donc ici, ça concerne le titre mais bien sûr, le Line 8 est disponible sur tous les éléments textuels de ta création notamment grâce à leur balise HTML. Donc, on peut aller également ici se rendre dans Paragraphe. On va se diriger tout en bas du paragraphe pour retrouver la propriété Line 8 et on va pouvoir également la moduler ici comme tu peux le voir encore une fois à ton écran. Bien sûr, si tu es à l'aise avec ce genre d'optimisation, je te laisse le soin de moduler cette propriété comme tu le souhaites. Donc, voilà en ce qui concerne le Line 8. J'espère que c'est clair pour toi. Et maintenant, on va se focaliser sur l'espacement entre plusieurs items. Donc, toujours dans le panneau latéral de gauche, on va se rendre dans Création. Je vais ensuite me diriger dans le contenu 1 et c'est ici qu'on va retrouver les items de notre contenu textuel et on a bien désactivé le heading. Et donc, c'est grâce à la propriété Gap qu'on va pouvoir gérer l'espacement entre chaque item. Donc, comme je te l'ai montré un peu plus tôt dans cette vidéo, donc si tu ne te souviens pas ou si tu as sauté cette étape, donc comme tu peux le voir à ton écran, on peut gérer l'espacement entre chaque item. Et l'idée ici, si jamais, par exemple, tu souhaites avoir un espacement spécifique comme par exemple au-dessus du paragraphe, alors nous avons ajouté une option qui te permettra de réaliser ce genre d'optimisation et qui concerne le Margin. Cette propriété va te permettre de définir la taille des marges que tu souhaites intégrer en haut et en bas de l'élément textuel. Donc, on retourne dans le panneau latéral de gauche dans Settings. On va se rendre dans Paragraphe et on va retrouver la propriété Margin, donc Top et Bottom, donc pour le haut et pour le bas. Et on a également ajouté cette propriété pour le mobile. Mais par contre, on ne l'a pas intégré dans les médias queries tout simplement parce que c'est inutile. Déjà, l'utiliser sur mobile, c'est rare, mais alors dans les médias queries, vraiment, il n'y en avait pas l'utilité. Donc, on va par exemple ajouter uniquement pour le paragraphe une marge en haut de celui-ci, donc de 2. Comme tu peux le voir à ton écran, on a tout d'abord géré l'espacement avec la propriété GAP et ensuite avec le Margin parce qu'on a voulu ajouter un espacement uniquement au-dessus du paragraphe. Dans cet exemple, tu peux également donc moduler cette valeur sur mobile également. Par exemple, tu as intégré 2 sur desktop et sur mobile, on va intégrer 1. Comme tu peux le voir à ton écran, donc l'espacement a été modifié. Donc, je vais le supprimer de nouveau et voilà donc en ce qui concerne l'espacement que tu peux ajouter sur n'importe quel élément textuel de ta boutique grâce à l'éditeur de Keio. Donc, on vient de voir ensemble les espacements sur le contenu textuel. J'espère vraiment que ce tuto vidéo a été clair pour toi. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Maintenant, je vais t'expliquer comment gérer l'alignement de ton contenu textuel. C'est parti ! Je vais maintenant t'expliquer comment gérer l'alignement de ton contenu textuel et surtout, comment procéder lorsque pour une même création, tu souhaites réaliser deux alignements différents pour deux contenus textuels différents mais ayant la même balise HTML. Donc, c'est parti ! Depuis l'éditeur de Keio, je vais tout d'abord me rendre dans le contenu 1 et je vais aller désactiver l'item Icon With Text car c'est un item un peu particulier. Il te permet de réaliser de nombreuses compositions et je suis persuadé que tu seras amené à l'utiliser forcément sur ta boutique Shopify mais c'est aussi le seul item avec lequel tu vas pouvoir jouer directement sur son alignement comme tu peux le voir juste au-dessus que ce soit sur desktop ou encore sur mobile mais sans te rendre dans les paramètres de l'éditeur et c'est donc pour cette raison que nous n'allons pas en parler dans cette vidéo mais par contre, je t'invite bien sûr à te rendre sur celle dédiée à l'Icon With Text pour découvrir toutes les particularités de cet item et crois-moi qu'elles sont très nombreuses. Maintenant, je vais activer à nouveau l'item titre du moins son affichage et maintenant, je vais me rendre dans le panneau latéral de gauche de l'éditeur et me rendre dans les settings autrement dit les paramètres. Je vais me diriger maintenant dans H2 étant donné que c'est la balise HTML qu'on a utilisé pour le titre de cette création et on va se focaliser sur l'alignement donc par défaut sur desktop il est aligné à gauche du moins le titre ensuite, il est centré sur mobile et ensuite, il est désactivé pour les médias queries autrement dit, tu peux travailler également l'alignement sur toutes les résolutions d'écran en fonction de celui bien sûr de ton visiteur. Dans cet exemple pour t'expliquer au mieux l'alignement je vais le désactiver ici donc à gauche on a bien le titre aligné à gauche si je me rends sur mobile étant donné que je viens de désactiver le paramétrage sur mobile on retrouve bien le titre à gauche donc si j'applique l'alignement centré sur mobile alors on le retrouvera centré sur mobile et aligné à gauche sur desktop. tu peux tout à fait le centrer l'aligner à droite et même le justifier voilà donc en ce qui concerne l'alignement sur le titre on va se diriger également sur le paragraphe si jamais ce n'est pas clair encore pour toi donc on a le paragraphe aligné à gauche sur desktop donc on peut le centrer l'aligner à droite et même le justifier donc indépendamment du titre on peut ensuite également l'aligner à gauche sur mobile comme ceci le justifier également sur mobile mais il n'y a pas besoin si tu l'as déjà intégré sur desktop alors tu le désactiveras donc je vais remettre sur desktop aligné à gauche donc on le retrouve bien aligné à gauche et sur mobile je l'ai désactivé mais je vais appliquer donc centré sur mobile et donc comme tu peux le voir à ton écran ça s'applique parfaitement donc voilà en ce qui concerne l'alignement de manière globale pour le contenu textuel de ta création donc ce paramétrage se fait directement dans un fichier CSS grâce aux balises HTML que tu auras utilisé pour le contenu textuel de ta création maintenant je vais te montrer comment réaliser deux alignements différents pour deux contenus textuels différents mais ayant la même balise HTML et pour ce faire tu vas pouvoir intégrer le code CSS directement dans la balise HTML en utilisant l'attribut style mais bien évidemment tu vas pouvoir le faire directement depuis l'éditeur de l'item en question je vais me rendre de nouveau dans le panneau latéral de gauche et je vais cliquer sur l'onglet création donc pour que ce soit vraiment le plus parlant pour toi je vais dupliquer le bloc 1 donc comme ceci donc je retrouve la section en dessous donc la même je vais supprimer l'image avancée donc même carrément le contenu 2 et je vais dupliquer le contenu 1 de cette façon je vais supprimer le bouton j'aurais dû le faire avant puisque je l'ai dupliqué mais c'est pas grave donc je vais faire comme ceci et je vais le supprimer également dans le contenu 2 donc je veux vraiment que ce soit clair de ton côté je vais même afficher le style tab pour pouvoir te montrer vraiment de quoi il s'agit exactement je vais garder les paramètres que j'ai changé je vais enregistrer les modifications et je t'invite bien sûr de ton côté aussi d'enregistrer régulièrement les modifications que tu réalises dans l'éditeur de Keio donc la première tab on peut par exemple intégrer comme titre CSS étant donné qu'on utilise un fichier CSS pour paramétrer le contenu textuel de la création et ensuite dans le deuxième titre je vais intégrer par exemple HTML puisqu'on va utiliser ici la balise HTML bien sûr on va intégrer du code CSS en utilisant l'attribut style mais c'est pour vraiment différencier les deux méthodes CSS HTML donc ici je vais quand même aérer un peu le bloc le deuxième bloc je vais ajouter un petit padding donc en haut comme ceci je vais enregistrer et maintenant l'idée c'est que dans la première table on a un titre et un texte donc aligné à gauche dans la deuxième table on a imaginons des contenus différents mais on utilise les mêmes balises donc si jamais je veux centrer les titres de la deuxième table et si je me rends dans les paramètres de l'éditeur alors ça va impacter tous les titres de la création donc je vais donner un exemple donc je vais aligner à gauche donc si je le centre par exemple comme ceci que je retourne dans le CSS ça va centrer aussi le titre de la table CSS donc je vais remettre aligner à gauche donc ça aligner à gauche dans les deux tables je vais enregistrer je retourne dans la création et tout va se passer donc dans l'éditeur de l'item en question donc je vais dans le titre j'ouvre l'onglet item titre et je vais sélectionner le titre en question et je vais cliquer sur l'onglet align et je vais appliquer align center tout simplement et donc le centrage va se faire uniquement sur l'item en question et va être en priorité par rapport au réglage que tu auras effectué dans les paramètres de l'éditeur donc normalement aucun ça n'a pas cette modification n'a impacté aucunement la première table ni l'élément qui se trouve juste à côté ça impacte uniquement l'item en question et donc comme on peut le voir ensemble dans le code html du titre on retrouve bien l'attribut style avec le css texte align center donc on retrouve un titre centré sur desktop et également sur mobile voilà donc en ce qui concerne le titre et donc cette particularité si jamais tu veux jouer sur l'alignement sur différents textes mais avec la même balise pareil pour le paragraphe donc le texte il suffit de le sélectionner et de l'aligner comme ceci pour le retrouver également sur mobile voilà donc en ce qui concerne l'alignement de ton contenu textuel avec l'éditeur Keio j'espère que les explications a été claires pour toi et si jamais tu as des questions surtout n'hésite pas à les poster en commentaire de cette vidéo et maintenant je vais t'expliquer comment créer sa propre personnalisation avancée CSS avec Keio Editor c'est parti je vais maintenant t'expliquer comment créer une personnalisation avancée CSS et comment l'appliquer dans n'importe quel élément textuel de ta création nous avons décidé d'intégrer une telle fonctionnalité pour t'offrir tout d'abord la liberté de personnaliser n'importe quel élément textuel de ta création et surtout pour que tu puisses aussi bien l'optimiser pour le Xdesign que pour le SEO dès que tu commences à vouloir optimiser certains éléments de ta création tu peux très rapidement être limité malgré tout par les options avancées dans le sens où une fois que tu as paramétré celle du paragraphe par exemple de cette création pouvoir appliquer des personnalisations différentes sur plusieurs textes de ta création sans modifier leur balise HTML et donc sans biaiser leur optimisation SEO ça peut être compliqué et c'est donc pour cette raison que nous avons créé cette fonctionnalité elle est certainement l'une des options ultimes de Kyo Editor elle va te permettre d'optimiser ton contenu textuel dans les moindres détails et comme aucun thème ne peut le faire aujourd'hui excepté bien évidemment en touchant à son code CSS de notre côté il faudra seulement intégrer l'attribut HTML classe dans la balise HTML du contenu textuel de ton choix pour appliquer toutes tes personnalisations c'est parti depuis l'éditeur de Kyo on va tout d'abord intégrer donc un nouveau texte dans le contenu 1 donc je vais par exemple dupliquer l'existant je vais le placer au-dessus du bouton je vais récupérer une phrase que j'ai récupéré sur un site je vais venir le coller alors je vais supprimer celui-ci et je vais donc intégrer ce texte donc par défaut on retrouve bien la balise P donc qui est le paragraphe et on a donc deux textes et donc j'aimerais par exemple personnaliser ce nouveau texte indépendamment de celui que j'ai déjà personnalisé depuis les paramètres de l'éditeur je vais également en profiter pour désactiver l'item titre et réafficher l'item icône with texte que je trouve beaucoup plus sympa et plus brandé donc c'est parti on va maintenant se rendre dans les paramètres de l'éditeur depuis le panneau latéral de gauche et donc dans l'onglet settings je vais enregistrer tout de même la création et je vais ensuite me diriger tout en bas des paramètres et je vais ajouter une nouvelle personnalisation CSS je vais ouvrir l'onglet et c'est ici que tu vas tout d'abord entrer un nom pour ta personnalisation avancée il faut qu'il soit le plus simple possible et qu'il ne contienne aucun caractère spéciaux car c'est ce même nom que tu vas intégrer dans la classe de la balise HTML de ton choix donc ici je vais par exemple intégrer banner créa1 à titre d'exemple je vais donc vouloir modifier la couleur de ce texte donc de ce paragraphe je vais alors récupérer la couleur donc pour faire simple de celle du bouton je retourne dans mon custom CSS1 et je vais appliquer donc cette couleur ici ensuite je souhaite par exemple ajouter l'épaisseur semi bold je vais vouloir changer la taille uniquement sur desktop donc je vais l'agrandir par rapport au texte que j'ai juste au-dessus donc on a intégré dans le paragraphe donc 1.8 je vais garder 1.6 dans le paragraphe étant donné qu'on utilise bien la même balise HTML donc si je ne mets rien donc dans le custom CSS ici ça va appliquer automatiquement la taille du paragraphe donc je vais garder celle du mobile je vais garder également celle de l'iPad et je vais modifier ces deux valeurs donc à titre d'exemple et encore une fois parce que je vais intégrer cette classe dans une balise HTML paragraphe qu'on soit bien d'accord donc je vais changer ici la taille donc 1.8 et 2 donc sur desktop on a 2.2 sur mobile 1.6 donc ça va reprendre celle du paragraphe 1.4 pour cette résolution de l'écran 1.8 pour celle-ci et 2 donc que j'ai changé pour cette nouvelle personnalisation avancée ensuite je vais garder le 1.4 donc je ne vais rien changer ici et l'alignement je garde le même et je ne vais pas ajouter d'espacement en haut ou en bas de ce texte je vais maintenant enregistrer ma nouvelle personnalisation je vais récupérer la classe en question donc le nom de la classe en question et je retourne dans le panneau latéral de gauche et je vais sélectionner l'onglet création je retourne dans le contenu 1 je vais me rendre dans le texte et ensuite je vais afficher le code HTML du paragraphe et donc c'est ici que ça va se passer donc dans la balise entrente du paragraphe donc je vais créer un espace je vais écrire classe C L A S S égale j'ouvre les guillemets je colle le nom de ma nouvelle personnalisation et je ferme les guillemets et ensuite je clique à nouveau sur code view voilà donc en ce qui concerne la nouvelle personnalisation CSS que tu as affectée donc dans le paragraphe de ta création tu peux également par exemple le rendre italique de cette façon tu peux déplacer ce texte où tu le souhaites étant donné qu'on a créé un item juste pour cette nouvelle personnalisation donc on peut l'intégrer ici tu peux aussi déplacer l'item titre désactiver l'icône texte et réafficher le titre et donc tu vas pouvoir ainsi personnaliser et optimiser le X-Design de ton contenu textuel très facilement grâce à cette nouvelle fonctionnalité voilà en ce qui concerne la personnalisation avancée CSS j'espère sincèrement que j'ai été clair dans mes explications j'espère aussi t'avoir vraiment aidé dans l'utilisation de notre éditeur KO avec les items titres et textes tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour personnaliser et optimiser le contenu textuel de ta boutique Shopify et si jamais tu as des questions pour n'importe quelle partie de cette vidéo n'hésite surtout pas à les poster en commentaire on se fera un plaisir de te répondre et de toute manière on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye